Et bien bonjour les amis ici Veldoror pour ma toute première vidéo sur youtube vidéo tout court d'ailleurs parce que j'ai pas vraiment l'habitude de produire des vidéos voilà j'ai décidé d'enregistrer ça fait un moment où je galère avec le réglage du son c'était vraiment pas facile donc voilà je vais essayer de parler suffisamment fort mais pas parler trop fort en même temps enfin bref nous voici sur un serveur mais en fait sur lequel je joue souvent qui est en l'occurrence c'est le serveur Hello Minecraft que la plupart d'entre vous connaissent certainement puisqu'il s'agit d'un des gros serveurs français et que dire voilà nous sommes dans notre petite maison installée dans un coin de banquise voilà je voulais m'installer un peu à l'écart de la population pour pouvoir construire tranquille parce que je suis un joueur plutôt solitaire et voilà donc c'est la banquise alors c'était à l'origine un biome neige comme vous pouvez vous en douter mais lors d'une précédente mise à jour de minecraft je ne sais plus laquelle les biomes ont été changés voilà donc il reste de la glace de la neige par contre quand il pleut c'est de la pluie maintenant il ne neige plus alors ceci dit je ne m'en plains pas mais voilà c'est un petit peu bizarre voilà donc il fait nuit on va circuler un petit peu voilà donc c'est une maison toute simple avec beaucoup de cobble beaucoup de bois alors je vais vous montrer ça de l'extérieur vérifier qu'il n'y a quand même pas de monstres qui viennent m'embêter ou de creepers qui viennent me péter au nez voilà minecraft de fils en père vous avez pu le constater sur la description de ma chaîne ainsi que dans le titre de ma chaîne que c'est le slogan alors pourquoi ce slogan comme je l'explique dans la description de ma chaîne et bien tout simplement c'est parce que j'ai découvert ce jeu grâce à mon fils c'était il y a un tout petit peu plus d'un an à l'été 2011 voilà il avait à peine 11 ans mais il était déjà fan de minecraft alors évidemment il n'avait pas de compte à l'époque par contre il passait énormément de temps tous les jours à regarder des vidéos sur minecraft et voilà c'est comme ça qu'il a commencé à m'en parler au départ je ne voyais pas trop l'intérêt je ne comprenais pas trop ce que c'était que ce jeu et puis en m'y penchant un peu plus j'avoue que je suis tombé dedans tout simplement et je suis devenu un grand fan de ce jeu qui est tout simplement magnifique d'une richesse incroyable et en plus il est très peu cher voilà c'est en même temps c'est vrai que je ne comprends pas les joueurs en tout cas certains joueurs qui jouent avec des versions craquées parce que voilà 20 euros pour ce jeu je trouve que c'est donné alors même quand on est pas bien vieux quand on a 12, 13, 14 ans 20 euros je pense qu'il y a moyen de les trouver alors après effectivement c'est une question d'accords parentels souvent mais voilà à partir du moment où les parents ne se posent pas à l'achat du jeu je pense que tout le monde devrait l'acheter voilà c'est mon point de vue et je le partage mais tout le monde n'est pas de mon avis voilà alors petit tour du propriétaire et je m'en méfie toujours bon généralement il n'y a pas trop de mobs comme on est là en plein milieu d'un lac de glace c'est plutôt peinard mais bon voilà tout à l'heure je faisais des essais de vidéo et il y avait un creeper qui traîne autour de la maison donc je me méfie quand même alors on va faire un petit tour du propriétaire voilà donc j'avais trouvé cette petite île je me suis dit je vais m'installer là elle était pas bien grande elle est toujours pas bien grande mais elle était suffisamment grande pour pouvoir construire une petite maison que vous voyez voilà entourée d'arbres donc les arbres sont naturels voilà voilà donc une petite fontaine à l'entrée bon qui pourrait être éventuellement un peu plus jolie elle me satisfait vous voyez pas totalement mais bon on va dire que c'est pas mal on monte à l'étage alors à l'étage nous avons quoi ? nous avons un champ de blé pour pouvoir se nourrir donc là ça nous apporte déjà suffisamment de nourriture vous verrez un peu plus tard qu'on a d'autres sources de nourriture notamment ces animaux alors je vais aller les voir salut les moutons, salut les vaches hier encore il y avait quelques cochons que finalement j'ai tué parce qu'on manque un peu de place en fait alors là c'est pas tout à fait surpeuplé mais évidemment quand je fais se reproduire les vaches ça devient tout de suite un peu plus serré et sachant que les cochons ne rapportent pas beaucoup de viande le rendement est moindre qu'avec les vaches voilà j'ai décidé de ne conserver que des vaches deux poules pour l'apport en oeuf et puis des moutons parce qu'on aimerait bien récupérer de la laine alors voilà j'en ai teint quelques-uns hier j'en ai gardé quelques-uns tout blanc pour pouvoir l'éteindre plus tard le temps de choisir une couleur et puis je pense qu'on va faire reproduire les moutons pour varier les couleurs au maximum le souci c'est qu'on a vraiment manqué de place donc on va peut-être construire je ne sais pas où encore un autre enclos où on mettra les moutons en fait et là on va remettre un nombre assez élevé on pourra avoir plein de couleurs différentes voilà je ressors et on va aller faire un tour de la maison vue de l'intérieur voilà donc minecraft et le fils en père nous rentrons alors nous avons différents coffres je ne sais pas si je vais tous vous les présenter les objets divers donc c'est des objets venant de la nature et puis des objets je dirais manufacturés les escaliers, les barrières, etc. les deux fours ici nous avons voilà c'est marqué je vous laisse lire la nourriture alors là on commence à manquer de place donc il va falloir qu'on se mette un coffre ailleurs alors je ne sais pas où parce qu'il ne reste pas beaucoup de place dans cette pièce salut le chien des matériaux de l'Overworld donc l'Overworld pour ceux qui ne sauraient pas c'est le monde normal c'est le monde du haut si on veut traduire ça en français voilà donc avec de la cobblestone et de la dirt essentiellement là j'étais obligé de mettre un autre coffre pour le sable la sandstone ou même des boules de neige voilà nous avons une séparation alors j'ai eu cette idée là il y a déjà un bon moment je voulais m'essayer un peu à la redstone parce que c'est une autre façon de jouer à minecraft et j'avoue que je suis relativement passionné de redstone pas un grand spécialiste mais je commence à me débrouiller donc voilà un passage bloqué bloqué à moins qu'on appuie sur ce bouton et voilà qui libère le bloc grâce à un piston rien d'exceptionnel mais voilà ça m'amuse ici nous avons donc les armes et outils alors beaucoup de casques en fer comme vous pouvez le voir et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ici nous avons des matériaux rares alors notamment des matériaux qui viennent du nether évidemment des diamants et des choses comme ça voilà des slime balls des perles d'ender etc donc pas mal de diamants finalement ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on joue sur ce serveur donc évidemment au fil du temps on accumule les richesses donc voilà on n'est pas mécontent d'avoir 32 diamants sachant qu'on est monté jusqu'à 39 bon voilà j'en ai utilisé récemment pour fabriquer des armes voilà voilà des gâteaux qui sont plus décoratifs qu'autre chose même si je me sers de temps en temps salut le chien oui alors je ne vous ai pas parlé du pack de textures certains se posent peut-être la question d'autres auront sûrement reconnu s'ils le connaissent ce pack s'appelle air summer je mettrai le alors peut-être pas le lien mais en tout cas l'orthographe dans le descriptif de la vidéo bah écoutez personnellement c'est un de mes préférés sinon mon préféré c'est un pack de textures en 64x64 et je le trouve très très joli voilà je ne sais pas ce que vous en pensez voici donc la partie couchage assez douillette avec des citrouilles ou plutôt des jack aux lanternes qui font office d'éclairage Val d'Aurore c'est moi et bien je dors ici d'ailleurs hop et puis non finalement je me relève mon fiston Antoinator dort ici voilà donc c'est un petit coin sympathique et puis là je me suis fait un petit coffre alors notamment pour pour y entreposer ce que j'appellerais mon précieux mon précieux c'est tout simplement une pioche en diamant que j'ai enchanté au maximum que j'ai pu la voici alors avant de vous montrer l'enchantement que j'ai obtenu je vais vous expliquer que je voulais autant que possible obtenir l'enchantement fortune qui est un enchantement relativement relativement prisé des joueurs avant tout pour optimiser la récolte de diamant parce que quand on trouve un gisement de diamant avec une pioche fortune ça nous permet éventuellement d'obtenir plus de diamant que ce que maire nature nous offre naturellement le problème c'est que le sort on a décidé autrement et que à la place de fortune j'ai obtenu l'enchantement silk touch alors je suis pas mécontent parce que j'ai pu grâce à cette pioche et cet enchantement récolter notamment un bloc d'herbe que j'ai pu en fait installer dans la ferme au dessus où nous étions tout à l'heure ce qui permet d'alimenter les moutons donc de renouveler la laine voilà bon ceci dit je suis pas non plus trop trop déçu vous voyez une pioche une breaking 3 qui plus est en diamant elle va me durer quand même relativement longtemps et efficiency 4 bon voilà 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 juste pour terminer j'étais monté jusqu'au niveau 54 en expérience il faut savoir qu'on peut monter à priori il n'y a pas de limite enfin en tout cas pas de limite que je connaisse et c'est tout à fait intéressant de monter au delà du niveau 50 puisque ça augmente le chance d'avoir déjà plusieurs enchantements et d'augmenter la puissance des enchantements qui auront été sélectionnés par le jeu voilà donc c'est un sort de niveau 50 voilà j'avais 54 d'xp et voilà ce que j'ai obtenu donc je ne suis pas mécontent mais l'objectif c'est toujours d'obtenir une pioche avec l'enchantement fortune voilà alors on va ressortir d'ici je vais vous présenter l'étage inférieur alors voilà alors voilà encore un petit peu de blé des molrons pour la nourriture alors on ne manque pas de nourriture pardon, il y a pas de soucis on en vient à tout ce qu'il faut on est parfaitement autonome Ici le portail traditionnel vers le nether, que j'ai essayé de décorer du mieux possible. Voilà, je vais vous faire visiter le nether. Alors le nether, pas à proprement parler, je vais vous montrer l'installation. C'était évidemment rien d'original mais pour faire pousser des verrues du nether. Que voici, que voilà. Alors on ne le voit pas, je vais essayer de vous le montrer quand même. Le portail qui s'est généré dans le nether est en fait suspendu dans le ciel. Voilà, il est raccroché à rien du tout. Donc on est au milieu d'un magnifique lac de lave. Je vais faire attention aux guests parce que tout à l'heure en faisant des tests d'enregistrement, j'en ai vu un. Et je ne voudrais pas tomber dans la lave, ce serait un peu bête. Voilà, donc d'ailleurs j'en entends un, je ne sais pas où il est. Voilà donc le plafond est très haut, la lave est très basse, la terre relativement éloignée. Donc là je dirais qu'on est relativement pépère et protégé. Voilà, de l'autre côté on a le même genre de pièce. Ce qui fait que, au final, le rendement en verru du nether est tout à fait intéressant. Je suis rapidement arrivé à plusieurs stacks que j'ai entreposé dans notre maison de l'overworld. Voilà, il m'arrive de faire, comme il est conseillé sur le wiki minecraft, des potions directement dans le nether. Ce qui permet aux verru de pousser le temps où je suis ici. Voilà, donc rien de plus à vous montrer, rien d'exceptionnel. De toute façon, la vidéo ne vous montrera rien d'exceptionnel. C'est simplement un petit tour du propriétaire. Salut mouton ! Alors ça, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je reviens dans ma maison, soit si je reviens par téléportation, ou comme ici, revenir du nether, il y a un bug qui fait que les animaux qui sont tout en haut viennent faire une petite visite ici, et puis repartent. Rien de méchant, mais c'est un peu spécial. Alors là, c'est dommage, j'aurais dû vous montrer ça dans une autre configuration. Et ça, c'est une idée de mon fils, qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'on a modulé, en fait, la puissance des enchantements. Modulé comment ? Bien simplement en jouant sur le nombre de bibliothèques. Alors je vais vous montrer ça, c'est assez ingénieux. J'active ce levier. J'ai activé celui-ci aussi. Donc voilà, ça c'est la configuration de départ. Et vous voyez que grâce à un système de pistons, donc tout est caché évidemment derrière ces murs en cobblestone, et bien on peut réduire le niveau des enchantements, ce qui peut être intéressant si on veut s'enchanter des outils avec un niveau d'XP à 10 ou 15. C'est tout à fait possible en actionnant ces leviers. Donc là par exemple, je vais prendre une épée. On va voir que le niveau minimum d'XP est 10. On monte jusqu'à 21. On va refaire un autre test. Là on descend jusqu'à 7. Je crois qu'on peut descendre jusqu'à 5. Voilà, tout à fait. Après, bien évidemment, vous l'avez compris, si on veut augmenter un petit peu, on passe au niveau moyen. Voilà, donc l'étage inférieur s'est rapproché. Et on va constater immédiatement qu'au niveau minimum est de 10. Au maximum, on monte tout de suite un peu plus haut, à 28. On va faire un autre essai. 9, 25, 16, 26. Voilà, donc vous aurez compris le principe. Et puis si on veut le maximum, voilà, toutes les bibliothèques se sont rapprochées. Et là, on monte encore un petit peu plus loin. Voilà, niveau 33, 31, 39. Et vous pouvez me croire sur parole, on réussit à monter jusqu'au niveau 50, avec un petit peu de persévérance. Voilà, donc j'aime bien ce principe. Là, on s'est fait une petite source à potion. Je ne voulais pas utiliser le chaudron, même si l'objet est joli en lui-même. Mais le problème du chaudron, c'est qu'il faut le remplir d'eau régulièrement. Alors qu'avec une source d'eau, il suffit d'aller chercher de l'eau avec ses fioles, directement à la source, et c'est une source d'eau infinie, du coup. Et voilà, donc là où on fait les potions quand on ne les fait pas dans le nether. Alors qu'est-ce que j'ai là ? Ben voilà mon petit capital de verru, voilà, que j'ai obtenu en quelques jours de jeu. Donc voilà, j'ai une production absolument satisfaisante. Et j'avoue, je m'amuse bien à faire des potions. C'est relativement récent dans ma façon de jouer à Minecraft. Alors ceci dit, je ne fais pas énormément de potions différentes. Je suis surtout concentré sur une d'entre elles. Alors je vais vous expliquer laquelle et pourquoi. Alors le pourquoi, vous le comprendrez très vite. On ne va pas visiter ce côté-là. Ça mène tout simplement à un couloir qui mène ensuite à des grottes naturelles. Bon, pas forcément intéressant. On va plutôt aller de ce côté-ci. J'ai eu une chance énorme en fait en choisissant cette île pour bâtir la maison. C'est que sans le savoir, je me suis installé à côté d'un spawner à zombies que voici. Voilà, donc ça c'était une chance incroyable. Alors le spawner, je l'ai aménagé il y a pas très longtemps en fait. Bon voilà, j'y ai passé un petit peu de temps mais c'est pas grave. Quand on ne compte pas. Donc j'ai mis de l'eau alors que vous ne verrez pas forcément sur la vidéo sur YouTube. Puisque comme vous le savez, YouTube a plutôt tendance à assombrir les images. J'espère que vous verrez cependant les petites flammes qui s'échappent du spawner. Il y en a des zombies donc qui spawnent de temps en temps. Alors on va les voir par ici. Alors ce que vous devez savoir, j'imagine, c'est que la potion de healing, donc de guérison, je ne sais pas exactement comment c'est traduit en français parce que moi je joue en anglais. La potion de healing a pour caractéristique non pas de guérir les zombies mais de leur faire du mal. Voilà. Alors moi je me concentre donc sur la production de potions de ce type là. Ce que je fais c'est que je vais me placer en bas, on va y aller tout à l'heure. Je reste un moment, un quart d'heure, vingt minutes, le temps qu'il y a un nombre suffisamment élevé de zombies qui viennent s'accumuler en bas grâce au courant d'eau. Et puis ensuite je m'équipe de trois potions en général. Je viens me positionner ici et je balance mes potions d'ici et ça leur fait bobo. Alors bon, pas suffisamment pour tous les tuer. Mais je dirais que ça en déglingue un certain nombre déjà. Voilà. Et ensuite, ensuite je rebouche le trou. Voilà. Comme ceci, je retourne chez moi. Et je vais finir les survivants à l'épée. Et les soirs où je suis chanceux, j'avoue que j'obtiens de l'XP très rapidement et je dirais à moindre frais. Voilà. Voilà. Je viens les finir ici. Et j'adore l'effet graphique des petites boules d'XP. Il m'est arrivé de monter de plus de sept niveaux d'un seul coup. C'est magnifique. Voilà. Salut les copains. Hop. Voilà. Au fil du temps, évidemment, j'ai accumulé beaucoup de viande zambie. Qui devient intéressante. Alors là, on joue en version 1.2.5. C'est la version du serveur aujourd'hui. Cette viande est intéressante, évidemment, pour nourrir les chiens. Voilà. Donc je la conserve. Je la conserve dans ce coffre que j'ai nommé viande McDonald's. Voilà. C'est de la viande de qualité. Et puis là, j'entrepose les bouteilles. Voilà. Pour faire du mass killing. Voilà. C'est une explication en anglais. Pourquoi pas. J'aurais pu écrire en espagnol ou en français. Et voici donc les fameuses Splash Potions de Instant Health niveau 2. C'est assez efficace. Bon. Je les aurais aimé plus puissante que ça. Mais voilà. C'est le maximum. Je m'en contente. Et voilà. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la maison. Donc voilà. Une petite maison sans prétention. Où il fait bon vivre. Enfin, elle me plaît. Elle me plaît. J'aime bien. J'aime bien être ici. Alors, on a encore des choses à faire. Notamment une cave à champignons. Des champignons on en a. Pas en nombre suffisant. Mais bon. Il va falloir songer à les faire se reproduire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme idée ? Alors, c'est pas sur cette carte là. Je joue avec mon fils sur une carte en solo. Qu'on partage en LAN évidemment. Pour jouer à la maison. Et on a installé la dernière snapshot. Pardon. La 12W34B. Et c'est la snapshot. La première snapshot à ma connaissance. Qui apporte le bloc. Le fameux bloc d'exécution de commandes. Et on s'est vite rendu compte qu'avec ce bloc. On pouvait organiser des téléportations d'un endroit à l'autre de la map. Donc de notre map solo. Et j'ai hâte en fait que le serveur Hello Minecraft passe en version 1.4. Alors, ça n'est pas pour demain ni après-demain. Sachant que la version 1.3 n'est toujours pas installée sur ce serveur. Mais un jour viendra. Ou voilà. Où la 1.4 apparaîtra. Et là voilà. On pourrait imaginer se faire. Je ne sais pas. Peut-être ici. Une nouvelle salle. Avec des téléportations. Ici ou là. Quoi qu'en même temps. Multi joueurs. Bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Parce que ça permettra à d'autres joueurs de venir se téléporter chez nous. Ce qui n'est pas forcément l'objectif cherché. Mais bon. Voilà. On va réfléchir aux prochaines constructions. Aux prochaines évolutions de la maison. Mais on a déjà de quoi s'occuper. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Une petite présentation du serveur. De moi-même. De mon fils Antoinator. Alors la prochaine vidéo. J'espère qu'on pourra la faire à deux. Le souci. C'est que. Lors de précédents tests d'enregistrement. Je me suis rendu compte. Qu'on ne pouvait pas enregistrer. Le son de nos deux voix. En même temps. Alors. A moins de se retrouver sur un serveur Mumble. Par exemple. D'enregistrer le son. Indépendamment de. Indépendamment du jeu Minecraft. Mais là. Du coup. Ça va nécessiter. De la. Je dirais. De la post-production. Utiliser un logiciel. Pour. Assembler. Les images. Et le son. Bon. C'est théoriquement possible. Il faudra que je fasse des tests. On verra. Sinon. Sinon. Vous verrez. Antoine Ator. De visu. Sans l'entendre. Mais. Ce serait déjà sympa. Que vous. Le voyez à l'écran. Et puis. Voilà. Bah voilà. C'était une petite vidéo. D'introduction. Il y a longtemps. J'avais envie d'en faire une. Alors. Elle n'est pas encore. Uploadée sur Youtube. Il me reste du travail. Mais. J'espère y parvenir. Et puis. Bah. Si je suis. A peu près. Satisfait du résultat. Ça m'encouragera. A faire. Quelques autres vidéos. Sans prétention. Toujours. C'est juste. Pour se faire plaisir. Et puis. On verra. Si on peut. Je sais pas. Peut-être pas. Se lancer. Dans une série. Voilà. J'ai pas trop d'idées. Pour l'instant. J'aimerais. Éventuellement. Faire une petite vidéo. Où. Où. J'aimerais. Parler. D'autres. D'autres. Joueurs de Minecraft. Qui sont beaucoup moins connus. Comme moi. Mais que j'ai pu rencontrer. Dans les mois passés. Avec qui j'ai pu jouer. Attends. Une vèche qui s'échappe. Voilà. Des gens. Des gens sympathiques. À qui j'aimerais faire un petit coucou. Voilà. Donc ça sera peut-être l'objet. De la prochaine vidéo. Et bien. D'ici là. Je vous dis. Au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.